Bonjour et bienvenue pour cet acte quotidienne, la quotidienne du mercredi Oui on vous a dit maintenant la quotidienne c'est 3 fois par semaine et bien ça tombe le mieux de semaine le mercredi donc la quotidienne c'est quoi comme toujours on divise ça en quatre parties on vous fait un petit peu les news high tech les news jt geek les trucs que j'ai pu regarder un petit peu à la télé et on finit par les commentaires et les remarques on a pu voir un petit peu sur internet alors mardi mardi qu'est-ce qu'on avait de bien alors mais danser apprendre à danser avec les japonaises oui parce que je vais au japon bientôt le 12 mai salon au japon sur le smartphone et tout ça va être déchiré je me dis moi d'ailleurs on vous en parlera le 1er mai il y aura un poste dédié pour ça vous saurez tout donc bon c'est pour la blague lenovo a6000 donc les nouveaux qui sortent beaucoup de smartphones en fait des smartphones qui sont destinés uniquement à la chine vivo qui va proposer un x5 là je vous conseille par exemple un avion de chasse c'est vivo m laïs avec son m7 et après on a eu le mix aussi donc je suis pas très fan de reprendre les news et m laïs parce qu'à la base le dernier on en a quand même eu un peu de long donné pour test la plus nouvelle un silence radio les mecs plus rien donc s'il ya pas de données de téléphone et on se faire voir je tiens pas reprendre toutes les news non plus en sachant qu'on pourra pas les tester alors le bitouch voilà bitouch qui annonçait en fait qu'il allait avoir une charge rapide voilà donc le prochain alors apparemment il devrait disponible à partir du 10 mai pour le simple c'est ce que le son de conche qu'on a eu avec le représentant de chez le représentant de chez ilophone et on devrait être les premiers à l'avoir donc j'espère qu'on va l'avoir fils à parce que non par le 12 si on l'a le 10 on fait la vidéo le 11 ça va être rick 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 et rick cette histoire et enfin la mise à jour en 5.0 du bipro qui a été une catastrophe atomique on va pas se le cacher ils ont fait une mise à jour avant hier soir en disant mettez à jour les mecs qui se sont levés le matin tout frais mise à jour ils ont cliqué en fait la mise à jour était virulé de chez eux planter ça faisait planter les appareils et touffe c'était le bordel du coup balle et vous êtes nombreux à pas être content contre une faune vous êtes même nombreux à pas être content ce contre skyphone mais là c'est on a du mal à comprendre donc voilà on a fait un tuto sur le blog on se rend bien compte qu'il ya des membres qui sont vraiment sympathiques qui sont prêts à vous aider là dessus donc n'hésitez pas à aller sur le blog il ya seulement une trouve une solution soit avec le recovery soit en réinstallant la rome mais voilà on n'est pas obligé de renvoyer en chine il ya des solutions là il faudra mettre un peu les mains dedans je m'excuse auprès de l'eau faune on va dire ce que je veux dire moi j'y suis juste pour rien mais voilà eu le fun ils sont comme ça et on peut avouer tous ensemble que dès le début ils font quand même pas mal de conneries et avec le bipro c'est juste conneries sur conneries en fatiguant et le retour de l'eau quotidienne donc la mardi ce qu'on l'a connaît qu'on avait lundi on l'a repris sur j'étais mardi c'était pas mal on a fait le test du baby pur un tout ce qui a pas trop trop mal marché mais ça s'en revue en 24 heures bon c'est pas exceptionnel mais pour un téléphone qui quand même jugement sporadique qui n'intéresse pas grand monde c'est bien on espère que les vidéos prennent un peu plus et de plus en plus les news de mercredi alors à mercredi c'était un peu mieux on a fait la première vidéo ce matin c'était sur le bracelet de la in watch dans le bracelet de la apple watch d'abord je me mélange un peu les pinceaux qu'on a trouvé sur market donc des bracelets à être qu'à 10 euros quoi rapport à des bracelets à 10 9 euros la qualité certainement en dessous mais après tout dépend de ce que vous voulez donc on a fait un article on a taqué avec sa vidéo et du coup on s'est bien rendu compte que sur la vidéo il y en a beaucoup qui n'ont retenu qu'une chose c'est et où c'est que tu l'as trouvé tu en as ta copie de apple watch voilà donc ça c'est assez drôle ensuite la in watch heures donc la nouvelle montre de chez in watch qui est une watch pour les meufs avec les deux boutons sur le côté donc ça ça en a bien vu voyez sur la lance pas celle là ça c'est une montre connectée je vais aller quelque part donc là ils ont pris le principe du bouton non seulement c'est pour l'allumer et l'éteindre ça quand vous n'avez pas besoin d'une montre connectée vous pouvez l'éteindre et ensuite certainement ils vont reprendre la fonction photo à distance qui a déjà été qui a déjà été éprouvé en fait sur d'autres d'autres smartphones on a bien vu qu'ils mettaient un bouton en haut comme ça on appuyait à distance permettait de prendre des photos donc là c'est repris une montre qui est très jolie et qui est c'est vrai quand on regarde les montres connectées femmes il n'y a pas grand chose il ya on appelle plus la marque la omate voilà omate qu'en a une qu'on va demander aussi tester et puis in watch donc voilà ça les intéresse aussi et enfin la in watch manager qui sera la nouvelle in watch un peu sucre pour succéder un petit peu la in watch fusion ce qui trouve qu'elle fait un peu girly avec ses soirs en ski là on aurait une monge plus sympa avec alors on sait pas en bas s'il va y aura les aiguilles ou s'ils vont nous mettre un vu m comme on a pu voir sur la wiffing activité tiens gars les copieurs la wiffing activité qui doit être fabriquée à côté là dans les mêmes usines donc voilà on est en impatients mais là on est plus pour fin d'année là d'abord ils vont faire la in watch ur parce qu'en fait la in watch ur aura une application dédiée qui sera la ifx plus là donc après nous que sommes en train de traduire la première version enfin traduire la version plus après il va être content le traducteur voilà donc bon des montres qui sont jolies qui sont intéressantes que ça permet un peu et iocéan qui va proposer un x9 voilà si vous êtes encore un peu fan de l'isocéan et lg avec son g4 on ne pouvait pas passer à côté de l'apple watch g4 aujourd'hui vous prenez toutes les chaînes youtube sans réception c'est apple watch et après c'est lg4 et les mecs il n'y a tellement rien en fait que dès qu'il y a un nouveau smartphone ils jettent dessus comme des chiens sur un os donc bah on a fait un article aussi on a eu un article de rédacteur invité en plus c'est pas moi qui rédige et c'est mon stagiaire blagueur là donc ça permettait de faire un article là dessus puis de branquer un petit peu sur ce terme voilà je veux dire c'est quand même un peu coréen c'est pas loin de chez nous puis un jour ils veulent nous inviter on n'est pas loin vu qu'on va aller au japon le mois prochain 1er avril c'est tout dans le 1er mai tu vas tout savoir au niveau des films série télé j'ai rien regardé de nouveau depuis lundi si bien sûr d'ardeville tous les soirs à épisode 10 épisode 11 épisode 12 hier soir ce soir c'est épisode 13 et après c'est fini après c'est deuil national déjà je commence à me mettre en noir et tout parce que c'est un peu dur alors concernant les alors les commentaires et remarques alors on a eu pas mal concernant le phone bipro et la rome incroyable voilà donc bon bah apparemment va falloir attendre un petit peu la rome elle est disponible nous en téléchargement pour ceux qui la voudraient vous pourrez mettre la rome directement pour lâcher les téléphones pas mal beaucoup m'ont demandé aussi bas et m'laï si tu veux pas passer en 5.0 bah aussi mais apparemment vu la merde que sont en train de faire les autres peut-être qu'ils ont reporté aussi et puis ils ont dit qu'ils les mettraient par ordre de parle par rapport au numéro de série donc plus ou plus le vôtre sera vieux plus à des chances étant 5.0 j'ai vu hendy de guichana lui il en a en 5.0 nous le nôtre enfin qu'on sorte de la boîte déjà ce serait mieux et et ben non toujours pas la l'enfant si j'ai la fois ça marchait pas donc faudrait essayer mais à mon avis ça va être vraiment petit à petit et à mon avis peut-être que les mises à jour en noté à ne fonctionne pas bien et plutôt que d'installer de le briquet on va attendre un petit peu on va demander si pour les pièces du beat touch oui on va s'en occuper on avait lâché un peu le morceau je vous cache pas que nous on avait fait un on avait signé quelque chose avec culophone pour leur lancement pour six mois je pense que quand ils auront fini six mois eux comme nous on va dire allez c'était sympa bye bye merci non ils font n'importe quoi c'est trop le bordel non non là deux trucs en tout cas les téléphones c'est n'importe quoi les deux derniers les mises à jour les jacks les appareils photo la communication le mec qui est là bas il est débordé et tout fin voilà ça sent pas le ça sent pas le sapin frais ça sent le vieux sapin c'est celui qui sent pas bon donc on va laisser couler comme ça mais je pense c'est même pas une marque je pense qu'on va même pas faire le beat touch parce que là trop de merde avec le bi pro et vous vous rendez compte le nom qu'on a vendu plein qui veut nous le renvoyer tout on va taper le retour leur envoyer les flash et renvoyer téléphone et tout avec 6 post que renvoye surtout pas les batteries avec les téléphones comme ça on peut les envoyer par en compost en espérant que vous les receviez pas qu'ils n'en reviennent pas enfin vraiment la merde voilà vraiment la merde donc je veux dire ça va on a assez de boulot comme ça sans plus faire chier des trucs qu'on est obligé de rattamper les conneries fabricants et leur garantie de deux ans je peux dire ils se la mettent profond putain deux ans de merde comme ça que leur téléphone raconte pas le bi pro le probix c'est bien vendu putain ça arrête pas de râler donc voilà c'était une petite aparté mais il faut être franc voilà on dirait mais au début tu sais que c'est bien ouais mais au début je veux dire on rencontre une marque est motivée comme elle qui a envie de mettre les moyens qui sont un téléphone génial je veux dire tout le monde peut être motivé après voilà l'expérience fera que je suis vrai qu'on leur dit on n'implante pas une marque en france en trois mois faut d'abord voir là je veux dire eu le phone le mec qui va implanter en france qui s'accroche bien il va falloir des roubains pour réparer les téléphones et les flashers le dac et les trois alors je pourrais l'avoir non personne là personne que je connais là à nos revendeurs l'ont pas non plus dont toujours le dac et les deux en cola mais le dac et les trois donc comme lui c'est pas un téléphone sur quel on va se ruer et on peut les commander que sur internet donc c'est un peu compliqué voilà remarquant seulement le titre qui s'appelait les quotidiennes oui parce qu'on était de ranquer sur un autre terme si vous cherchez sur google à quotidienne en fait vous n'avez pas besoin de chercher c'est que vous connaissez jt geek par contre si vous cherchez quotidienne geek qui est un terme qui est un peu plus généraliste on a plus de chances de tomber c'est normal c'est simplement fort aux questions geek on va arrêter avec les noms un peu exotique parce que du coup on attire que les que les mecs qui connaissent jt geek et non pas les nouveaux voilà on est en train enfin on est en train je suis en train moi même et ma double personnalité psychopathe de réfléchir à l'histoire comme on a dit de soutenir d'autres youtubeurs avec d'autres idées c'est en c'est en bonne voie en fait en fonction de ce que vous ferez en fait si vous avez une chaîne youtube vous avez une chaîne youtube et ben on pourra essayer de vous pousser un peu une fois que on aura atteint un nombre d'abonnés définis qui est au dessus des 30 mille cela on est à 32 mille et on ne vous donnera on participera à des trucs pour faire échanger pour essayer de vous aider un petit peu et notamment ceux qui veulent faire des revues et tech on essaiera de les aider un peu avec des petits produits sympas pour vous puissiez de la review qu'on puisse dans ce cas là avec des produits à nous vous pousser et que vous poussez puissiez nous pousser aussi voilà aussi aussi ça et on finira par les deux derniers commentaires de la classe un commentaire sur la boutique parce qu'il ya un coeur qui a essayé de commander en belgique il n'y a pas la belgique va fermer le roi vous livrez partout sauf en belgique c'est admissible du coup je vais aller commander sur amazon c'est bien fait pour vous avec même pas il a demandé on t'aurait dit je dire renseigne toi aux donnes de ton pays tu vois mon pote des fois ça passe et souvent ça passe pas et quand ça passera par ailleurs ça ferme à ta gueule ou de faire des commentaires à la con comme ça et ensuite le deuxième commentaire qui était lu ce matin qui fait qui étonne même mon mon stagiaire préféré un vu qu'il est tout seul c'est quand je fais lire les commentaires et n'y a pas de vrai si je pouvais pas ouvrir le free shipping sur skyphone j'ai dit non le shipping c'est que sur la jt geek shop parce que c'est ça permet de lancer un peu la boutique et ça fait une offre promotionnelle et tout j'ai banon skyphone c'est skyphone c'est 4,90 il ya n'importe quel tracking avec un numéro je veux dire c'est déjà vivement 4 euros en départ d'ici même pour envoyer un wipi donc on peut pas non plus machin j'ai banon on ouvrira pas ça le free shipping c'est lié pour les petits trucs pour skyphone pour les trucs et m'a dit ça te coûte rien de mettre le free shipping sur skyphone aussi bah si commentaire là si ça coûte bien c'est pas free shipping ça veut pas dire que le transporteur te dit hey c'est les frais de port ils sont gratuits non je prends ce bord et t'es dit hey il n'y a pas de tracking pas d'assurance et on s'est même pas sûr qu'on colis et on pourra l'envoyer mais tu payes quand même les frais de port et dans ce cas les frais de port faut bien quelqu'un les paye et en l'occurrence c'est nous et dans du coup on est obligé de répercuter ce prix sur le prix de vente c'est con hein c'est con le commerce ça ouais j'allais dire avant de mettre des commentaires à la con comme ça les mecs il faut vous renseigner un peu enfin était dire des conneries ça coûte rien de mettre le free shipping sur skyphone bah si ça coûte les frais de port ouais je te jure voilà donc voilà nous la quotidienne qui n'a pas duré super longtemps 11 minutes 31 voilà le temps que je finisse un peu que je remercie tous votre fidélité la dernière quotidienne n'a pas trop mal marché voyez le fait de la laisser tenir un petit peu sur la longueur c'est pas mal en fait deux jours projet la quotidienne vendredi soir pour le 1er mai je sais pas quand c'est qu'on va essayer la torcher celle-là c'est tellement vendredi et comme ça vous trouverez la pour la quotidienne c'est à dire lundi mercredi et vendredi samedi sur le blog jt geek à 11 minutes 52 je vous souhaite un bon mercredi rendez vous jeudi n'oubliez pas vendredi c'est le 1er mai même en chine et pourtant on va quand même bosser un peu tu le sais pas pareil